Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 inconvénients majeurs de l'allocation courte durée. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louezencourtedurée.fr et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez certainement, je fais de l'allocation courte durée et tout au long des articles et des vidéos que j'ai déjà publiées, je n'arrête pas de vanter les avantages de ce mode d'exploitation, mais aujourd'hui j'ai décidé de voir les choses sous un angle différent et je vais vous présenter 3 inconvénients majeurs de l'allocation courte durée ou de l'allocation saisonnière. Alors avant que je développe le contenu de cette vidéo, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici de façon à être tenu informé en temps réel de la publication de mes nouvelles vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous des conseils, des astuces, des anecdotes et des retours d'expérience autour de l'immobilier et d'allocation courte durée. Alors quels sont les inconvénients majeurs de l'allocation courte durée ? Dans un premier temps, il y a le temps de gestion. Il ne faut pas se voiler la face, faire de l'allocation courte durée, c'est avoir un temps de gestion bien plus important que celui d'une location traditionnelle dans laquelle vous allez avoir un locataire à l'année. Sur chacun de mes appartements, je constate que je reçois environ une centaine de clients ou de locataires chaque année, donc le parallèle est facile à faire avec une location traditionnelle, ça va forcément demander un temps de gestion plus important. Alors quels sont les postes où vous allez passer du temps ? Dans un premier temps, sur la rédaction des annonces. Alors même si vous ne devez le faire qu'une fois, vous devez le faire sur une multitude de sites, c'est-à-dire sur tous les sites partenaires avec lesquels vous allez travailler. Airbnb, Booking, Morning Croissant, TripAdvisor, Abritel, Expedia, etc. Mais vous allez également passer du temps à échanger avec vos clients parce que les clients vont vous demander des renseignements sur la location, les clients vont vous demander des renseignements sur les équipements, sur ce qui est fourni ou non en tant que linge dans les appartements. Ils vont vous demander s'il y a une connexion Internet. Et ensuite, vous allez devoir échanger avec eux sur les horaires de départ et sur les horaires d'arrivée, ou plutôt dans l'autre sens, pardon, sur les horaires d'arrivée et sur les horaires de départ. Mais vous allez également passer du temps sur les check-in, c'est-à-dire sur la remise des clés. Vous allez également passer du temps sur les check-out, c'est-à-dire sur la sortie des clients au moment où vous allez reprendre les clés. Et surtout, vous allez passer du temps sur le ménage, c'est-à-dire sur la repréparation des appartements entre deux clients ou entre deux rotations. C'est d'ailleurs ce temps de gestion qui est le principal argument des personnes qui sont contre ce mode d'exploitation, mais c'est aussi ce temps de gestion qui fait peur aux personnes qui souhaitent se lancer dans la location courte durée. Alors, je vais vous répondre très simplement. Jusqu'à notre troisième appartement en location saisonnière, avec ma compagne, nous avions deux travail à temps plein et deux enfants à Charles. Alors, ça demande un petit peu d'organisation à la maison et aussi avec les entrées et sorties des clients, mais c'est quelque chose qui est faisable. Mais ce que je dis également systématiquement, c'est qu'il y a de multiples façons de déléguer. Faire de la location courte durée ne demande aucune compétence. Il n'y a pas besoin de diplôme pour remettre les clés aux clients, pour reprendre les clés aux clients et pour faire le ménage. Vous pouvez déléguer à des femmes de ménage, à des sociétés de services à la personne ou à des sociétés de conciergerie qui se sont spécialisées dans la location courte durée. Donc, surtout, n'ayez pas peur de vous lancer pour les mauvaises raisons. Le second inconvénient que je trouve à la location courte durée, c'est le téléchargement illégal. Alors, avant que j'en vienne au téléchargement illégal, il faut savoir que si vous souhaitez faire de la location courte durée, il faut absolument que vous fournissiez une connexion Internet à l'intérieur de vos appartements. Je suis toujours surpris de voir des annonces dans lesquelles les appartements ne sont pas dotés d'une connexion Internet. Et si vous avez vu ma vidéo précédente dans laquelle j'explique comment j'ai loué un appartement dégueulasse sur Airbnb du côté de Saint-Cyr-sur-Mer, vous avez vu que dans cet appartement, il n'y avait pas de connexion Internet. Mais je suis également surpris de louer des chambres d'hôtel dans lesquelles il n'y a pas de connexion Internet non plus ou une connexion Internet mais payante. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans la location saisonnière, surtout fournissez une connexion Internet dans chacun de vos appartements. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher et ça vaut vraiment la peine de payer un abonnement. Alors, dans la majorité des cas, les locataires font un bon usage de la connexion Internet mais dans d'autres cas, certains clients ou locataires vont télécharger illégalement. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai tout simplement reçu deux courriers d'Hadopi qui concernaient deux appartements différents. Alors, après avoir reçu ces deux courriers, j'ai appelé Adopi en disant que je faisais de la location courte durée. Donc, je n'étais pas responsable du téléchargement mais que je pouvais communiquer facilement les noms, prénoms, adresse e-mail et numéro de téléphone des locataires qui étaient présents au moment où le téléchargement a été constaté. Ce à quoi Adopi m'a clairement répondu que c'est le titulaire de la ligne Internet qui est responsable du téléchargement. Alors, j'ai quand même essayé d'argumenter en disant que si je loue une voiture chez Hertz, que je me fais flasher à 200 km heure sur l'autoroute, est-ce que c'est Hertz qui va être responsable de mon excès de vitesse ? La réponse est non, bien entendu, mais Adopi m'a clairement dit que ça n'avait rien à voir, que ce n'était pas la même chose. Donc, sachez que vous êtes responsable du téléchargement ou des téléchargements illégaux qui seront faits dans vos appartements. Alors, je vous invite à vous couvrir quand même au travers d'une clause dans votre contrat de location que vous allez faire signer à votre locataire, dans lequel vous vous indiquez quel usage doit être fait de la connexion Internet. Et je me couvre également avec une charte d'utilisation d'Internet qui sensibilise mes locataires sur l'utilisation qu'ils vont faire d'Internet parce que je pense que de toute façon, si j'arrive à prouver avec mon contrat de location et ma charte d'utilisation que je ne suis pas la personne qui a fait le téléchargement illégal, ça n'engage que moi, mais je pense que je ne risque pas grand-chose. Donc, si vous souhaitez d'ailleurs trouver ce contrat de location ou cette charte de sensibilisation à l'usage d'Internet, vous trouverez ça dans mon kit de démarrage de la location courte durée. Et enfin, le troisième inconvénient majeur de la location courte durée, c'est le risque de cambriolage et ça, j'y pense régulièrement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne peut louer votre appartement ou votre maison pour quelques jours, faire un double des clés et revenir quelques semaines ou quelques mois plus tard pour vous cambrioler. Et ça, c'est très facile à faire puisqu'elle a le calendrier de disponibilité de l'appartement qui est affiché sur toutes les plateformes Internet et en particulier sur la plateforme sur laquelle cette personne aura réservé. Alors, ces cas, j'imagine, sont rares. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, de toute façon, je pense que le risque, il est minime parce que dans les appartements, il y a très, très peu de choses de valeur. Il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de matériel hi-fi de haute qualité. Il n'y a pas non plus de tableau de grande maître. Mais en tout cas, sachez que ce risque est bien présent et que ce risque existe. Voilà donc aujourd'hui les trois dangers ou trois inconvénients majeurs de la location courte durée que je voulais partager avec vous. Alors, même si ces inconvénients existent, je trouve que ce mode d'exploitation présente de nombreux autres avantages qui font que je vais continuer à louer mes appartements selon ce mode d'exploitation et que je vais continuer à acquérir d'autres appartements pour étendre mon activité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager. Surtout avec des personnes qui souhaitent se lancer dans cette activité de location courte durée. Et je vous rappelle que si vous souhaitez me suivre, vous avez deux possibilités. Me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr mais également vous abonner encore une fois gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Je vous rappelle également, si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous pouvez télécharger mes deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Et si vous vous trouvez sur un appareil mobile, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Alors, de quoi parlent ces deux e-books ? Le premier s'appelle « Convaincre la banque mode d'emploi » dans lequel j'explique quelle attitude adopter pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et quels arguments mettre en avant pour convaincre la banque de vous financer. Et le second e-book s'appelle « Doubler son salaire avec la location courte durée » dans lequel je vous explique comment vous pouvez générer des compléments de revenus avec la location saisonnière ou la location courte durée en raison de la forte rentabilité d'un bien immobilier qui est exploité en location courte durée. Voilà, je vais terminer cette vidéo surtout en vous disant que n'hésitez pas à vous lancer dans la location courte durée. J'ai aujourd'hui mis l'accent sur trois inconvénients majeurs mais il y a bien entendu d'autres avantages que j'ai déjà partagés avec vous dans d'autres vidéos. Voilà, écoutez, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !